Bonjour à tous, merci de votre participation à ce direct du droit dédié à la hausse de l'énergie des matières premières et à la renégociation des contrats. Je me présente, je suis Myriam Nicas, responsable marketing et communication pour une extenso métier du droit et en particulier pour une extenso avocat. Je vous invite à couper tous vos micros. Normalement, ça doit être fait automatiquement, mais ce n'est pas le cas. Au niveau de la logistique de l'émission, nos intervenants vont répondre aux questions que vous avez proposées dans les formulaires d'inscription, pour ceux qui en ont proposé. Et ensuite, nous prendrons les questions via le chat pour les personnes qui souhaiteraient avoir des compléments d'informations. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement, parce que ce n'est pas trop le sujet, mais vous présenter une extenso, qui est le leader en France de l'expertise comptable et du conseil pour les TPE et les PME, qui dit leader, dit 121 000 clients, pardon, 5 800 collaborateurs, 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire national pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros. La stratégie d'une extenso, c'est d'accompagner le chef d'entreprise des TPE et PME à 360 degrés. Donc, évidemment, sur son cœur de métier, l'expertise comptable, mais en allant de la création de l'activité avec Point C, en passant par l'externalisation de la fonction finance avec Ad Astra, la transmission et la croissance externe avec une extension finance, avec un accompagnement très spécifique et reconnu au niveau national de l'accompagnement du conseil aux acteurs publics et privés du tourisme et de l'hôtellerie. Une extenso accompagne également les entreprises innovantes et le chef d'entreprise au niveau personnel dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale, qui dit expertise comptable, dit aussi service juridique. En 2015, une extenso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec une extenso avocats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une extenso est un leader non seulement de l'expertise comptable, mais aussi du juridique. Avec 450 personnes réparties dans 80 agences au niveau national, on a 9 cabinets d'avocats qui sont dirigés par 22 associés. Cela nous permet d'accompagner nos clients qui ont toute taille, donc des PME, des TPE, bien sûr, des particuliers, des fonds d'investissement, des associations, des collectivités publiques, des professions libérales. Nous intervenons sur de multiples domaines de droit. Notre cœur de métier, c'est évidemment le droit des sociétés, le droit des affaires, le social et le fiscal, mais également le RGPD, la propriété intellectuelle, les assurances, le droit international, l'environnement, l'immobilier, avec une très forte expertise dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Nous intervenons auprès de nos clients à la fois en contentieux et en conseil. Je vais maintenant donner la parole à nos intervenants qui vont se présenter, Jean-Michel Béziat et Arthur Pirret. Jean-Michel, peut-être en premier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Michel Béziat, même si on a du mal à s'afficher, c'est à dire, on est arrivé. Donc, je suis directeur du marché PME chez Nexdinsso, en charge, comme le son en indique, de contribuer au développement de l'activité du groupe sur ce marché de la PME. Arthur, peut-être ? Bonjour, je suis avocat associé en droit des affaires. J'interviens actuellement sur des dossiers qui sont des dossiers de pré-contentieux en matière de contrat d'énergie. J'interviens tant en conseil qu'en contentieux. On va donc aborder aujourd'hui, on a neuf questions. Donc, la première question, quels sont les impacts de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières sur mon activité ? Alors, je vous laisse vous répartir les réponses. Je prends la main, comme on dit. Donc, avant de répondre à cette question, je pense que c'est important quand même de présenter le décor, parce que c'est vrai qu'on parle de hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En fait, on parle d'inflation et malheureusement, les causes de cette inflation sont multiples en Europe. Il y en a plusieurs, sans vouloir rentrer dans un cours d'économie. On voit l'affaiblissement de l'euro. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, qui impacte en particulier l'énergie, les oligineux, les céréales, et ainsi de suite. Il y a aussi des aléas climatiques. Certains n'ont pas trouvé de boutarde dans les supermarchés cet été et dans ces débuts d'année. C'est à cause de la sécheresse au Canada, par exemple. Et il y a effectivement aussi le redémarrage de l'activité post-COVID, qui fait qu'un certain nombre de tensions se créent, à la fois sur des matières premières, sur les coûts des transports et les chaînes logistiques. Et la période COVID et les confinements ont modifié certaines habitudes de consommation qui créent des pressions sur certaines productions, dont en particulier tout ce qui concerne les composants électroniques. Et il y a quand même aussi l'impact de la transition écologique. Donc on voit que les causes d'inflation sont multiples. Et même si certaines de ces causes sont conjoncturelles, il y en a quand même un certain nombre qui sont structurelles. Et donc l'ensemble des économistes s'accordent à dire que cette inflation va devenir durable pour se stabiliser. Alors évidemment, c'est un peu toujours... Ce n'est pas de la devinette, mais c'est jamais quelque chose de certain. Mais ça devrait se stabiliser aux alentours de 2024. Donc on n'est encore pas tout à fait dans une période stable. On est encore en évolution. Autour de 3%. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les prévisions d'inflation sur les années qui viennent, en Europe, sont aux alentours un peu plus de 6% pour 2023, un peu plus de 3% pour 2024, et pour un atterrissage aux alentours de 2 ou 3% à partir de 2025 et à l'avenir. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'inflation moyenne en France, sur la période 1986-2020, c'est 1,4% par an. Et même 1,2% depuis 2000. Et c'est là où on voit l'ampleur du choc. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est... L'ampleur du choc aujourd'hui est provoquée par des facteurs qui sont conjoncturels, dont les effets se font sentir et se feront sentir probablement jusqu'en 2025. Mais on va quand même avoir une inflation supérieure à celle à laquelle on était habitué. Et même si, encore une fois, c'est difficile à évaluer, la majorité des économistes évalue ça aux alentours de 2 ou 3% par an à partir de 2025, alors qu'on était plus habitué depuis très longtemps à tourner autour de 1, 1 et 2. Donc on est sur du x2. Et même si ça peut paraître peu significatif, évidemment c'est une moyenne et il y a des domaines dans lesquels on aura un taux d'inflation plus important. Et donc, à la réponse à la question, en fonction de cette présentation de la situation, évidemment il y a trois impacts particuliers. Le premier, c'est bien sûr un impact sur le résultat de l'entreprise. La hausse des coûts de production a évidemment un impact sur les marges et sur la réduction. Mais il y a aussi un impact sur les coûts internes et en particulier sur les coûts salariaux. Parce qu'évidemment, la hausse du coût de la vie que les salariés vont subir va entraîner un certain nombre de revendications internes sur des évolutions de hausse qui risquent d'enclencher une boucle prix-salaire qui pourrait provoquer encore une accélération de l'inflation. Et un troisième effet, c'est un peu le double effet qui se coule sur la trésorerie, c'est qu'au-delà de l'impact résultat, le renchérissement du coût des matières premières peut avoir et aura certainement un impact sur l'évolution du BFM. Parce qu'effectivement, si j'achète des matières premières plus chères, forcément, en fonction de la durée de mon cycle d'exploitation, je risque d'avoir un impact BFM plus important et donc un effort sur ma trésorerie qui va être d'autant plus tendu que déjà mes résultats vont être reniés au niveau de ma marge par l'évolution de mes coûts de production. Donc ce sont les trois principaux impacts que l'on peut attendre de l'inflation sur l'activité. Jusqu'à présent, on n'a pas eu, on n'a pas de signe de baisse de la consommation de la part des ménages. Donc cet impact-là, pour l'instant, n'est pas une conséquence immédiate. Maintenant, il est clair que si l'inflation se maintenait et si derrière, les salaires ne suivaient pas, ce qui peut être une décision pour éviter justement l'enclenchement de cette boucle, on pourrait avoir comme troisième impact, enfin quatrième impact, pardon, une réduction de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, par exemple. Et là, on aurait aussi un impact sur le niveau d'activité. Pour l'instant, on ne le voit pas. On n'est pas encore en récession, d'après les prédients de l'UNC. Donc cet impact-là reste potentiel. Les trois autres, aujourd'hui, sont réels. Réduction des marges, pression sur les salaires et impact sur l'effort en trésorerie pour gérer l'évolution de mon BFE. Parfait. On n'a pas de questions, j'ai le sentiment, donc on continue. Deuxième question. Est-ce que la hausse des matières premières a un impact sur la valeur d'entreprise ? Si oui, est-elle proportionnelle au chiffre d'affaires pour les charges variables et stable pour les charges fixes ? Ça, c'est une question technique. Alors, déjà, ce qui détermine la valorisation d'une entreprise, c'est la qualité et la robustesse de son business model. Ça, c'est le principe de base. Donc, même si un poste de charge évolue défavorablement ou favorablement par rapport à l'activité, ça n'a pas nécessairement un impact sur la valorisation de l'entreprise tant que son business model n'est pas durablement affecté. Donc, en fait, c'est plus la capacité de l'entreprise à préserver son business model et qui va avoir un impact sur la valorisation de la boîte, de l'entreprise. Et donc, est-ce que moi, entreprise, en intégrant l'évolution des coûts, en intégrant tout ce qu'on vient d'évoquer sur les trois impacts de cette hausse de matières premières, est-ce que je suis capable de transférer tout ou partie de la hausse de mes coûts vers mes prix de manque ? Par exemple, il y a un groupe qui a « digéré » la hausse des prix en arrêtant de chauffer ses entrepôts et en fournissant des vestes chauffantes, des combinaisons chauffantes à ses charistes. Et donc là, le business model n'a pas été inchangé, n'a pas été touché, et ça n'a donc pas pénalisé la valorisation de l'entreprise. En fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est moins la hausse des coûts de matières premières que la hausse des taux. Parce que le problème, c'est que comme j'ai de l'inflation, les banques centrales ont tendance à vouloir augmenter les taux pour éviter justement que cette inflation ne s'envalle et donc arriver à maîtriser et à réduire cette inflation. C'est pour ça qu'on a vu la Fed, par exemple, la banque centrale américaine, augmenter de façon très significative ses taux pour arriver à contrôler une inflation qui commençait à devenir galopante chez elle. Et le problème, c'est que la valorisation de l'entreprise, c'est en fait la capacité de l'entreprise à rémunérer les investissements qui sont faits et les capitaux qui y sont investis. Si les taux de marché augmentent, à ce moment-là, l'exigence de rentabilité va être plus importante pour les investisseurs qui souhaiteraient investir dans les entreprises. Et du coup, là, on pourrait avoir une dévalorisation de l'entreprise parce que la rentabilité n'est plus à même de générer à la fois un rendement correspondant à ceux des taux proposés par les banques et surtout à payer la prime de risque qui constitue à investir dans les entreprises. Donc, c'est plus l'évolution des taux consécutives à l'inflation qui peut avoir un impact sur la valorisation de l'entreprise que l'augmentation des prix en elle-même puisque l'entreprise a toujours la possibilité importante ou faible de transférer ces augmentations de coûts vers ces prix de vente et donc préserver ainsi son business model. Parfait. Je peux peut-être ajouter des exemples concrets. Si la question touchait à la valeur de l'entreprise au vu de sa session, dans le cadre d'une entrée au capital, une session d'entreprise, actuellement, dans le cadre d'audit, nous étions à la session, la question récurrente est effectivement communiquez-nous vos contrats d'énergie, comment ils sont renouvelés, quelles sont les échéances, quels sont les prix, afin de déterminer si ça a un impact effectivement sur cette valeur d'entreprise et comme le soulignait Jean-Michel, compte tenu de la possibilité ou non de répercuter la hausse des matières premières, pas seulement de l'énergie, mais des matières premières en général, sur les prix. Dans le cas dont je vous parle, les prix ont pu être augmentés parce que c'est une activité de niche et par conséquent, il n'y a eu aucun impact sur la valeur de l'entreprise. Dans d'autres exemples d'entreprises plus sujettes au coût de l'énergie et des matières premières que celles-ci, elles sont parfois dans l'obligation d'avoir recours au chômage technique, au chômage partiel, pardon, et effectivement, on voit bien que si ces entreprises devaient être à céder, l'exercice de valorisation serait très compliqué car elles n'ont plus une activité aussi soutenue qu'elles l'ont eue jusqu'ici, elles choisissent parfois d'arrêter de produire pendant quelques semaines, pendant une période de l'année ou pendant certaines heures, afin de bénéficier, s'agissant de l'énergie, des tarifs les moins élevés et d'éviter d'être en tension sur les prix, sur les tarifs rouges les plus élevés et qu'effectivement, ces entreprises-là, notamment dans l'agroïdementaire à grande échelle, ont du mal à répercuter le coût des matières premières et de l'énergie dans leur prix. Par conséquent, probablement, la valeur dans l'entreprise s'en trouve affectée. Très bien. Question suivante. Le risque-prix est-il le seul risque auquel l'énergie et plus largement les matières premières sont exposées ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense risque auquel les matières premières sont exposées, on pense d'abord au coût. Mais l'augmentation des prix n'est malheureusement pas le seul risque qui énagisse les matières premières et surtout en ce moment. En ce moment, on voit bien qu'il y a des facteurs géologiques, géopolitiques, économiques, techniques, sociaux, réglementaires. Il y a toute une liste d'événements qui peuvent affecter l'extraction, la production, le traitement de matières premières ainsi que leur transport. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où presque avant le coup, la question de la sécurisation de l'approvisionnement en certaines matières premières est un élément clé pour l'entreprise. Il est aussi possible, on le voit, on l'a vu avec un certain nombre de produits comme cet insecticide dont le nom m'échappe à l'instant qui touchait la filière de production du sucre par la betterave. Donc, on peut avoir des problèmes liés à la suppression du droit d'utiliser telle ou telle matière première ou tel ou tel produit dans la production, dans le cycle de production qu'on est en train d'utiliser, se retrouver tout d'un coup d'avoir à remplacer cette matière première en question ou à modifier les conditions dans lesquelles je peux l'utiliser, ce qui peut avoir impact sur le processus de production et donc sur le coût de revient et in fine sur mon business model. Donc, on voit qu'il y a une problématique de sécurisation de l'approvisionnement qui existe aujourd'hui, en grande partie liée à la désorganisation provoquée par le Covid qui a désorganisé une grande partie de circuits logistiques. On a une veille réglementaire qui est nécessaire parce qu'on a des pressions de plus en plus fortes, en particulier environnementales, sur l'utilisation de certains produits. Encore une décision récente là pour les cultures concernant le maïs par exemple, avec la suppression à relativement court terme d'un insecticide utilisé de façon importante dans cette production-là. Donc, on a en fait sur cette problématique des matières premières qui va au-delà de l'énergie en elle-même, on a trois problématiques à gérer. Un risque de hausse des prix, un risque d'accroissement du délai d'approvisionnement voire même de rupture de cet approvisionnement et un risque de limitation ou d'interdiction réglementaire. Donc, ce qui est très intéressant pour les entreprises pour arriver à gérer ce risque parce que c'est une chose de constater mais c'en est une autre quand même plus d'importante encore de se prémunir de ce risque-là, c'est déjà d'analyser les matières premières qui sont critiques parce qu'elles sont exposées à tout ou partie de ces risques-là. Donc, c'est vrai que pendant tout un temps, du fait de la mondialisation, on s'est dit tout est accessible facilement à un prix relativement maîtrisé, on va dire. Et ça, pendant un certain temps, on s'est dit la mondialisation permet effectivement de supprimer un certain nombre de risques. Et on se rend compte que non, ce n'est pas le cas. Ces risques qu'on avait cru disparaître ne sont pas malheureusement disparus et on a une résurgence de ces risques-là. Et c'est important aujourd'hui pour les entreprises d'identifier quelles sont quelles sont ces matières premières critiques. Et j'irais même au-delà de l'identification de ces matières premières critiques, il faut aussi intégrer les fournisseurs qui pourraient être des fournisseurs critiques, soit parce qu'ils ont eux-mêmes une sensibilité à ces risques-là, de par leur implantation, leur dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments, et donc pour lesquels on pourrait non pas simplement avoir des difficultés d'approvisionnement, mais carrément une disparition. Donc on peut toujours se poser la question de se dire aujourd'hui, on doit à mon avis se poser la question de savoir est-ce qu'il est toujours intéressant de travailler avec un fournisseur étranger, qui peut être situé dans une zone potentiellement instable politiquement, bien qu'il soit facilement moins cher, ou est-ce qu'il vaut mieux pour certains types d'achats travailler avec un fournisseur plus proche ? On voit par exemple il y a des études qui ont été faites sur l'impacte du transport sur le coût des produits. Il y a une étude qui a été réalisée par la Fair Wear Foundation qui était parue avant la crise du Covid et qui disait qu'un t-shirt produit au Bangladesh vendu 29 euros en Europe, le coût du transport représentait à peu près 8%, soit 2,9 euros. Le prix du transport a été multiplié aujourd'hui par 5 par rapport au tarif avant Covid. On peut considérer aujourd'hui que ce même t-shirt, toujours vendu au même prix, coûterait 11 euros à transporter. Et l'étude estimait que la marge de la marque et du magasin était de 71% si on faisait produire ce t-shirt à l'étranger contre 36% si il était produit en France. Toute chose égale par ailleurs, l'évolution du coût du transport aujourd'hui fait que si on achète à l'étranger, la marge est ramenée de 71% à 42%. Et donc là, on peut effectivement se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux travailler à l'étranger pour dégager une marge de 42% avec des risques de rupture d'approvisionnement ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en France avec une marge certes moindre mais un niveau de risque inférieur. Alors, je suis d'accord que la réalité est plus complexe. En fait, on se rend compte que cette hausse des prix des matières premières et d'énergie remet en fait en cause une certaine logique qui avait été mise en place avec le développement de la mondialisation qui était de dire il est toujours possible d'aller chercher plus loin des fournisseurs et des fournitures moins chères en omettant qu'il existe un certain nombre de risques qui pouvaient provoquer des difficultés dans l'utilisation et la production de mes produits par le risque justement que j'avais de ne pas pouvoir disposer des produits ou des matières premières dont j'avais besoin. Et cette résurgence du risque dans la problématique que j'ai pour décider de ce que je fais est-ce que j'achète près ou est-ce que j'achète loin est un élément nouveau enfin nouveau qui revient et qui à mon avis doit être intégré par les entreprises pour mettre en place une stratégie qui leur permette justement de limiter ce niveau de risque alors que jusqu'à présent on considérait qu'il n'y avait pas d'impact au contraire même à aller chercher beaucoup plus loin un certain nombre de matières premières. Donc est-ce que le risque est-ce que le prix est le seul risque auquel l'énergie et les matières premières sont exposées ? Évidemment non et cette résurgence des risques doit modifier chez les entreprises la réponse qu'elles ont à leur stratégie d'achat et d'approvisionnement. Parfait pas de questions encore pour le moment donc question suivante que puis-je faire pour atténuer la hausse des prix sur mon activité y a-t-il d'autres leviers pour faire baisser les factures de consommation d'énergie à part l'aide de diminution de 50% sur le consommable ou celui qui consiste à réduire l'activité la plus consommatrice d'énergie. Il y a certains sur la deuxième partie de la question il y a des éléments qui ont été apportés par Arthur tout à l'heure qui est de dire je peux décaler les horaires auxquels j'utilise tel ou tel matériel très consommateur d'énergie pour essayer de bénéficier effectivement de coûts plus préférentiels du fait de l'heure auxquels j'utilise une machine en fait on voit que la réponse pour atténuer les hausses du prix sur mon activité que ce soit l'énergie ou matière première il n'y a pas qu'un seul vecteur à mettre en oeuvre il y en a plusieurs en fait il y a trois grandes idées qui est alors ça ne peut pas être bizarre mais qui est de vendre au juste prix la première la deuxième c'est évidemment alors là c'est un très grand domaine c'est optimiser la performance opérationnelle de l'entreprise et on voit bien c'est un peu l'idée qu'il y a derrière la deuxième partie de la question c'est que oui il y a des aides qui ont été mises en place par le gouvernement pour essayer d'amortir ce choc mais si on ne s'appuie que sur ces aides là on ne fait pas le chemin nécessaire pour arriver à maîtriser l'impact de ce choc justement et donc il y a nécessairement un impact organisationnel au niveau de l'entreprise et le troisième élément qui est probablement plus vrai pour les matières premières que pour l'énergie parce que le marché de l'énergie est un peu moins libre on va dire ça comme ça c'est bien acheter alors première question premier élément premier axe vendre au juste prix alors bon on peut essayer de redéfinir rapidement ce qu'est un prix le prix c'est la valeur monétaire qu'un tiers est prêt à payer à un instant T pour l'acquisition d'un bien ou d'un service et on se rend compte que dans cette définition il n'y a il n'y a pas fait mention du coût de revient donc même si ça peut paraître contre-intuitif le prix n'est pas calculé en appliquant un taux de marge à un coût de revient et donc la marge n'est pas une résultante du prix n'est pas une résultante pardon la marge est une résultante du prix pratiqué et non pas sa cause parce que je cherche telle marge que je vais définir mon prix c'est parce que je suis capable de vendre à tel prix que je vais dégager une marge dans ce sens là qu'il faut voir la chose et donc si on est à part si on est le seul à produire le produit en question auquel cas on peut définir le prix qu'on veut proposer on est en plein monopole il n'y a pas de problème on a quand même un certain nombre de contraintes à respecter pour définir le prix et donc la première étape pour arriver à amortir ce choc et à atténuer la hausse des prix c'est déjà disposer d'un calcul de coût de revient qui soit performant effectivement quand je subis un certain nombre d'évolutions en termes de coûts en termes de d'allongement des délais de livraison en termes de risque de rupture est-ce que la question à se poser et Arthur l'évoquait un peu tout à l'heure est-ce que la question à se poser c'est je continue à produire tout ce que je sais produire ou est-ce que je choisis ce que je veux produire en fonction de mes produits les plus rentables et là il est évident que si je me pose cette question là si mon outil de calcul de coût de revient n'est pas suffisamment performant et des phénomènes de subvention en termes comme on peut le voir comme ça peut exister à ce moment là la réponse à cette question là peut être une réponse c'est renu donc la première chose c'est je dois avoir un calcul de coût de revient performant qui va me permettre de choisir si c'est un axe que je vais mettre en oeuvre les produits que je vais continuer à produire et ceux que je vais m'arrêter de produire parce que effectivement je n'ai pas la possibilité sur ces produits là de transférer au niveau du prix tout ou partie de l'impact que je subis en termes de hausse sur mes matières premières ou sur mon énergie et ça c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on est dans un période où les prix sont de plus en plus instables c'est-à-dire que jusqu'à présent on travaillait souvent sur dans des configurations où avec les fournisseurs on avait des engagements long terme sur les coûts d'un certain nombre d'intrants que ce soit l'énergie ou les matières premières aujourd'hui on se rend compte par exemple quand vous voyez des devis même attends je regarde quand vous voyez des devis soit des devis pour vos besoins personnels soit des devis que les entreprises reçoivent de leurs fournisseurs la durée de validité des devis est de plus en plus courte donc ça veut dire que les entreprises sont confrontées à une difficulté qui est que l'évolution des prix est de plus en plus rapide et il est de plus en plus difficile d'arriver à avoir une vision un tant soit peu long terme enfin moyen terme des conditions dans lesquelles je vais produire du coup ça oblige vraiment à être capable d'anticiper très rapidement de recalculer très rapidement quel impact va avoir sur mon prix le prix du produit X ou Y que je suis en train d'essayer de vendre le fait que tout d'un coup un fournisseur me dise la matière première que vous utilisez augmente de 10 ou 15% et puis un mois plus tard c'est plus 5% en plus si je n'ai pas cet outil qui me permet de savoir rapidement quel impact cela va avoir sur le coup de revient je vais avoir des difficultés à savoir quel prix je dois produire enfin quel prix je dois proposer à mes clients pour avortir ce choc et éventuellement quel produit je suis obligé d'arrêter parce que je sais que le marché ne pourra plus accepter cette évolution prix que je suis obligé de mettre en oeuvre on voit aujourd'hui il y a des discussions entre les industriels et la grande distribution les industriels ont été coincés dans les accords qu'ils avaient signés l'année dernière et donc n'ont pas pu transférer auprès de la grande distribution les évolutions de coûts de production qu'ils ont connus cette année et c'est pour ça que l'inflation qu'on a connue dans les supermarchés a été relativement maîtrisée les discussions qui vont s'achever à la fin du mois les responsables par le président des grands circuits de distribution sont horrifiés des demandes d'évolution de prix que souhaitent les producteurs industriels que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres domaines parce que justement ils sont en train d'essayer de faire passer cet impact de coût de production dans leur prix là les industriels quand ils discutent avec la grande distribution sont encadrés dans la loi qui ne permet pas d'avoir cette évolution de prix ou dans des conditions très contraintes au cours de l'année une entreprise qui travaille de façon plus libre doit avoir cette possibilité de recalculer ses coûts de revient très rapidement pour pouvoir faire évoluer son prix donc vendre au juste prix c'est déjà savoir à quel coût je produis et donc quelle évolution je dois porter à mon prix pour pouvoir amortir le plus possible mon évolution de mon évolution de de coût de production pour arriver à définir jusqu'à quel prix je peux monter sur tel marché il y a une notion qui est intéressante qui est ce qu'on appelle l'élasticité au prix l'élasticité de la demande au prix je peux avoir le raisonnement qui consiste à dire si je demande mon prix de 5 ou 10% et que ce prix entraîne une diminution de mes ventes unitaires de 5% je suis gagnant j'ai réussi à transférer une partie de mon coût de production dans mon prix et la baisse de mon activité ne vient pas renier cette augmentation de prix donc au final je suis gagnant par contre si je suis dans la situation inverse si cette augmentation de 10% génère une réduction de mes ventes de 15% là je suis perdant et donc il est important d'arriver à identifier ça peut se faire par sondage par étude de marché il est important d'essayer d'estimer quel impact va avoir par l'évolution de mon prix sur le comportement de mes clients pour voir jusqu'où je peux pousser le curseur c'est à dire qu'il y a un moment où si je vais trop loin mes ventes vont baisser de façon trop importante et donc à ce moment là je serai perdant ne pas avoir cette idée de cette notion d'élasticité de la demande au prix ça veut dire qu'en fait je définis mon prix un petit peu au petit bonheur à la chance je peux le définir effectivement en fonction de ce que fait la concurrence autour de moi est-ce que la concurrence a passé x enfin 50 60 100% de l'augmentation de ses coûts de production est-ce qu'il a augmenté son prix de 15% mais c'est pas parce que mon concurrent a augmenté son prix de 15% que moi je peux faire la même chose sans avoir un impact plus important sur ma belle des ventes que lui peut-être que lui il a passé ses prix de 15% parce qu'il a une image de qualité par exemple qui lui permet de le faire donc il faut quand même que je sache moi par rapport au produit que je propose et à l'image que j'ai vis-à-vis de mes clients jusqu'où je peux aller pour faire ce transfert de prix une fois que je sais cette marge là j'ai connaissance de la quantité d'évolution de enfin la part de la hausse de mes intrants que je peux transférer auprès de mes clients et celle que je vais devoir absorber et à ce moment là j'ai eu l'effort que je dois faire en interne pour pouvoir amortir ce coût là donc à partir du moment où j'ai défini la part de mes augmentations de coûts que je peux transférer à mes prix je sais quel effort je dois faire en interne pour amortir cette part résiduelle que je n'ai pas pu transférer par contre il est risqué de dire je vais monter mes prix d'un certain montant donc on va voir au préalable estimer l'impact que ça va y avoir sur mon activité en termes de capacité à vendre parce que je peux je peux commettre une erreur il y a des des cliquets psychologiques qui font que si je bascule ne serait-ce que de 1 ou 2% au-delà d'un certain truc psychologique mes ventes vont s'effondrer donc il faut que j'arrive à identifier le moment où je rentre dans cette zone de risque pour dire je ne vais pas jusque là je transfère ce que je peux transférer de façon relativement sécure même si c'est tout à fait certain malgré tout et la partie que je ne peux pas transférer et bien à ce moment là je vais devoir la gérer soit en optimisant les performances opérationnelles de mon entreprise je me réorganise en interne faire en sorte que je sois plus efficient et puis ensuite je vais essayer d'amortir le coût de mes intrants en comme je disais tout à l'heure en essayant d'acheter mieux on verra rapidement comment on peut le faire après ça c'est la première partie est-ce qu'il y a des questions sur ce oui il y a une question y a-t-il un intérêt d'investir sur des investissements moins consommateurs d'énergie actuellement ils sont souvent plus chers donc faut-il que la hausse des matières et de l'énergie soit durable tu l'as dans le chat Jean-Michel c'est une très bonne question c'est vrai que alors il y a effectivement c'est la fin la fin de la de la de la question apporte une partie de la réponse il est clair que si l'évolution des prix était une évolution ponctuelle espèce de pic liée à tout un tas d'éléments conjoncturels dont certains sont réels pour arriver assez rapidement à un horizon relativement court à un niveau d'inflation et donc à des coûts similaires à ceux qui existaient avant cette flambée on pourrait dire l'investissement et pas l'investissement dans des machines ou dans des processus qui consomment moins pas forcément indispensable le problème aujourd'hui c'est qu'on est dans une situation où c'est très difficile d'arriver à dire la hausse des prix qu'on connaît aujourd'hui va se calmer à horizon tant pour arriver à un niveau normatif je dirais comme ça comparable à celui qu'on a connu depuis quarantaine d'années même si les économistes ne sont pas tous d'accord sur la façon dont l'inflation va évoluer il est quasiment certain en tout cas les probabilités sur cet axe là sont celles qui sont les plus élevées quand on regarde un peu ce que pensent les économistes il est quasiment certain que nous ne retrouverons pas un niveau d'inflation comparable à celui qu'on a connu sur la période qu'on a dit tout à l'heure 84 90 aujourd'hui qui tournait autour de 1,4% par an on va être au-delà et encore une fois ce montant là est une moyenne il y aura des secteurs dans lesquels le risque d'avoir une inflation soutenue alors pas comparable à celle qu'on connait aujourd'hui où là on peut avoir des taux d'inflation à deux chiffres sur certains produits on ne peut pas imaginer que cette inflation là se maintienne à ce niveau là de façon très pérenne mais malgré tout une inflation de 5-6% sur certains produits n'est pas du tout à exclure pour l'avenir donc oui l'une des réponses c'est effectivement dans l'optimisation de la façon l'optimisation opérationnelle de l'entreprise l'une des réponses ça peut être de dire je travaille avec des machines qui sont anciennes qui ont des consommations qui sont élevées qui ont peut-être des taux de pannes qui sont élevées ce qui fait que ça perturbe de façon importante ma production et donc de fait ça enchérit les coûts de production donc oui investir dans des machines plus efficientes ça peut être une solution après il faut avoir les moyens de le faire c'est-à-dire que je disais tout à l'heure en préambule que l'un des impacts de la hausse c'est à la fois une diminution des marges de l'entreprise donc un impact il finit en trésorerie lié à cette hausse des coûts et c'est aussi un impact en trésorerie lié à l'augmentation du BFM donc je peux avoir comme réponse d'investir dans des machines plus efficientes et plus économes en particulier en énergie et par contre il faut que je fasse attention à voir si j'ai la capacité financière de le faire et à voir à quel horizon le fait d'avoir investi dans ces machines-là va vraiment apporter quelque chose à l'entreprise si j'ai un cycle de production qui est court par exemple je suis un boulanger j'ai un four qui consomme 100 et Dieu sait si les boulangers aujourd'hui sont en difficulté du fait de l'augmentation de l'électricité si j'achète un four qui consomme 50 vu que mon cycle de production est extrêmement court je vais avoir un impact immédiat et donc là si j'ai la capacité de le faire oui je devrais le faire ça c'est sûr par contre si je suis une entreprise industrielle que j'ai un outil de production qui consomme 100 je fais le même investissement et j'obtiens j'achète j'acquière un outil de production qui consomme 50 mais j'ai un cycle de production de plusieurs mois l'impact que je vais avoir positif sur mon résultat et sur ma marge je ne vais pas le voir tout de suite pendant un certain temps je vais trimballer entre guillemets les conséquences que j'avais de mon outil de production ancien et donc là il faut bien que je fasse attention à ma capacité à amortir et à gérer cette période transitoire que je vais vivre dans l'attente d'avoir les résultats de mon investissement donc cet effet retard qui peut exister dans l'impact que j'ai suite à l'investissement de mes machines est un élément à prendre en compte dans la réponse mais sinon globalement oui évidemment être capable d'investir dans des machines qui consomment moins est un élément pour amortir le choc ok on passe à la question suivante alors là ce sera plus à le périmètre d'Arthur quels sont les leviers contractuels à ma disposition comment faire face à une hausse des prix de mon fournisseur je vais traiter ces deux questions ainsi que la suivante en même temps puisque les mécanismes contractuels vont se recouper ce sera souvent les mêmes en fonction des questions de renégociation de rupture de contrat de déséquilibre dans cette relation instaurée entre fournisseurs d'énergie et consommateurs professionnels et plus généralement fournisseurs de matières premières il faut déjà regarder ce qui existe dans les contrats que vous avez conclus dans vos conditions générales d'achat si elles sont applicables c'est rarement le cas ou dans les conditions contractuelles notamment les conditions générales de vente du fournisseur que ce soit d'énergie ou de matières premières classiquement historiquement principalement pour ce qui est matières premières par exemple de l'aluminium pour une fonderie mais ça s'est étendu plus récemment sur l'énergie on a des clauses d'indexation et d'actualisation dans les contrats donc là il s'agit de contrats conclus entre les professionnels puisque c'est le professionnel qui va vendre une production à des clients et qui va effectivement s'assurer qu'il puisse répercuter sur ses clients le coût des matières premières qui vont être fixées par les marchés notamment s'agissant par exemple je reviens encore sur l'examen de l'aluminium tout à l'heure mais ça peut être des métaux ça peut être tout type de matières premières ça peut être des matières végétales animales etc. donc il y a différents indices alors le fait de faire référence à l'évolution de l'inflation est une cause de nullité d'une clause d'indexation on ne peut pas indexer les prix entre professionnels en se basant uniquement sur l'inflation lorsqu'on se réfère en matière de construction à un coût de la construction bien sûr qui tient compte de l'inflation mais ce n'est pas une référence directe dans le contrat au niveau et à l'évolution de l'inflation donc je ne passerai pas trop de temps sur les causes d'indexation parce que je crois que ce n'est pas le sujet vraiment aujourd'hui le sujet est devenu bien plus complexe bien plus inconfortable puisque à partir du moment où on a cette cause d'indexation oui elle s'applique c'est automatique c'est une exécution du contrat la matière première augmente le prix client à qui nous producteurs on vend évidemment est revu à la hausse et c'est la situation idéale que l'on a connue pendant très très longtemps ces clauses d'indexation elles ont évolué comme je le disais tout à l'heure pour y inclure également et c'est plus récent l'évolution du coût de l'énergie c'est quand même plus rare il y a également des clauses de renégociation des clauses de rendez-vous dans les contrats qui permettent qui sont une obligation de négocier de bonne foi mais jamais une obligation d'atteindre un résultat et à partir du moment où on entame une négociation avec son fournisseur ou avec son client on a rempli l'obligation et il n'y a pour aucune des parties l'obligation d'arriver à ce résultat donc c'est une clause plus de forme qui n'apporte pas de rendu concret la clause de force majeure on la connaît elle existe depuis très longtemps dans les contrats elle est très rarement invoquée il est très difficile de l'invoquer sur une question d'augmentation du coût de matières premières ou de l'énergie parce que la composante qui consiste en l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de cette condition sera difficile à prouver dans la mesure où il faudrait vraiment que ça puisse entraîner la cessation des paiements ou le dépôt de bilan de la société qui est victime d'une hausse pour pouvoir justifier du côté irrésistible de cette clause de force majeure très souvent de manière contractuelle elles sont restreintes à une suspension du contrat puis cela peut entraîner une résiliation du contrat sans indemnité de part ni d'autre ce qui permettrait dans certains cas en ayant recours à la notion de force majeure donc qu'elle soit sous forme de clause d'un contrat ou même elle est prévue par le droit c'est l'article 1218 du code civil qui prévoit trois critères comme je disais tout à l'heure l'événement doit être imprévisible irrésistible mais également extérieur voilà donc c'est un recours mais je pense qu'il y a des recours plus efficaces que la notion de force majeure il y a eu très très peu de jurisprudence ayant donné satisfaction y compris en période de Covid le Covid n'avait pas été reconnu comme une cause de force majeure dans de très très nombreux cas parce que les trois critères d'extrénalité de fait que ce soit extérieur imprévisible et irrésistible n'étaient pas nécessairement réunis dans les cas qui avaient été soumis aux tribunaux alors il existe quelque chose qui est voisin de la notion de force majeure c'est la théorie de l'imprévision pardon donc c'était d'abord une théorie donc c'était doctrinal les auteurs les commentateurs et ça se reflétait dans la jurisprudence des tribunaux depuis quelques années l'article 1195 du code civil permet aux magistrats de de s'indiciter en contrat alors que la règle c'est que le magistrat doit respecter la volonté des parties et si un contrat est totalement inéquitable pour l'autre partie le magistrat ne peut rien faire il ne peut pas réécrire le contrat et d'ailleurs depuis l'entrée en vigueur de cet article 1195 du code civil qui n'est qu'une transposition de la jurisprudence la plupart des contrats 90 95% des contrats excluent l'application de l'imprévision légale c'est-à-dire le pouvoir donner au juge parce que les parties ne veulent pas se voir retirer leur pouvoir de négociation en cas d'imprévision et que ce soit le juge qui n'est pas économiste qui n'est pas technicien qui n'est pas ingénieur qui devrait adapter avoir une autre lecture du contrat donc c'est la raison pour laquelle cette condition cette application légale est très souvent rejetée néanmoins et ça on le fait régulièrement on peut très bien rejeter l'application du texte générique parce qu'il est très général et il retire le pouvoir d'appréciation en partie mais on peut très bien rédiger une clause d'imprévision et là on indique tous les événements s'ils devaient intervenir par exemple une augmentation des matières premières supérieures à temps une augmentation de l'énergie dans telles conditions est supérieures à temps et à ce moment-là on déroule comme une clause d'indexation donc ce n'est pas uniquement automatique en fonction d'un indice comme une clause d'indexation mais c'est une application contractuelle à rédiger à négocier de la notion d'imprévision ce mécanisme d'imprévision il nécessite quand même de réunir surtout quand on ne l'a pas totalement posé par écrit dans un contrat les conditions suivantes un changement de circonstance imprévisible dans la conclusion du contrat par exemple il était impossible pour les parties de prévoir ces changements est-ce que le Covid-19 était imprévisible là on peut supposer je disais tout à l'heure que la force majeure n'avait pas été reconnue maintenant on est dans la notion d'imprévision donc c'est quelque chose d'un petit peu plus facile à prouver que la force majeure la deuxième condition pour l'imprévision c'est que l'exécution du contrat devienne excessivement onéreuse excessivement onéreuse pour une partie c'est-à-dire que de simples difficultés ne suffiraient pas alors voilà tout ceci est à apprécier il faut que le déséquilibre soit de l'ordre de la disproportion comme par exemple la hausse du prix des matières premières en raison d'une guerre ou d'un arrêt brutal d'approvisionnement comme pour le gaz comme on a pu connaître et enfin dernière condition pour cette notion de théorie de l'imprévision que le débiteur n'ait pas accepté dans la conclusion du contrat ces risques que l'autre partie ne lui est pas fait renoncer à se prévaloir à une prévision il y a une circulaire qui est un document qui n'est pas liant une circulaire qui a été mise par les autorités gouvernementales indique que la notion d'exécution excessivement onéreuse peut se voir reconnue à partir d'une augmentation du coût d'exécution des prestations supérieure à 7% on voit bien que par rapport à l'augmentation des matières premières et de l'énergie alors là on ne parle pas de 7% d'augmentation du coût des matières c'est le coût de l'exécution des prestations et comme le disait très bien Jean-Michel tout à l'heure une augmentation de 300% de l'énergie ça ne veut pas dire que le coût d'exécution des prestations augmente pas de 300% bien évidemment donc sur le 7% de l'air à partir de 7% du coût d'exécution de la prestation dans laquelle il y a différents agrégats dont de l'énergie des matières premières à ce moment là on pourrait se prévaloir de la notion d'imprévision la jurisprudence on va le voir plus tard pour un autre concept a également reconnu et là c'est un parallèle à faire avec l'augmentation du prix des matières premières et surtout d'énergie qu'une augmentation de 25 à 30% de ces matières pouvait constituer quelque chose de disproportionné et par conséquent aujourd'hui j'étais chez un client il y a quelques jours qui a vu de la part d'un des principaux opérateurs d'énergie en France sa facture pas sa facture ses prix contractuels augmentés multipliés par 15 je dis bien par 15 par rapport à ce qu'il payait en décembre donc à partir du 1er janvier le coût d'énergie qu'il y a refacturé est 15 fois plus élevé bien évidemment ces références à 7% du montant d'augmentation des prestations ou de 25 à 30% d'une augmentation de prix par rapport au prix antérieur le critère serait largement rempli et on pourrait donc pouvoir se référer à 4 leviers juridiques le premier de ces leviers c'est la rupture brutale des relations commerciales établies certains d'entre vous savent peut-être c'est très souvent utilisé notamment lorsqu'un groupe de distribution arrête d'acheter auprès d'un fournisseur sans lui donner un préavis suffisant le fait de pas donner un préavis suffisant et d'arrêter brutalement d'acheter ou de diminuer très significativement les commandes peut constituer une rupture brutale qui donne droit à des dommages intérêts et à ce moment-là ça permet le contrat le contrat s'arrête donc si on revient cette fois-ci au contrat d'énergie le fournisseur multiplie ses prix par 5 par 6 par 10 par 15 alors cette jurisprudence que je citais c'était lorsqu'il y avait eu une augmentation unilatérale non négociable et sans préavis les fournisseurs d'énergie prennent bien la précaution de donner un préavis mais ils le font par e-mail pas nécessairement par courrier recommandé l'e-mail peut ne pas avoir été traité il peut être tombé dans une boîte de courrier indésirable disons que ces préavis sont faits pour passer un petit peu inaperçu ça a été le cas des boulangers notamment des professionnels qui ne sont pas focalisés sur leurs e-mails de la part de leurs fournisseurs d'autant plus que ces préavis avant augmentation et renouvellement du contrat à des conditions complètement différentes arrivent alors qu'il y a des discussions avec les services de support téléphonique et effectivement le professionnel lui se fie aux discussions aux échanges qu'il a avec le support téléphonique et en parallèle il reçoit ce mail s'il ne répond pas dans les 15 jours le contrat ancien se termine de toute façon on était arrivé à l'échange de renouvellement et il est renouvelé aux nouvelles conditions et donc là avec préavis donc j'en reviens sur cette notion oui la jurisprudence avait reconnu que sans préavis 25 à 30% d'augmentation pouvait constituer une rupture brutale de relations commerciales établies il va y avoir du contentieux il n'y a pas encore de jurisprudence c'est tout nouveau ça remonte à il y a quelques mois bien évidemment à partir du moment un opérateur par un simple e-mail sans courrier recommandé vous multipliez le prix de l'énergie par 5, 10, 15 oui il est tout à fait justifié d'argumenter pour le consommateur d'énergie qu'il s'agit à l'occasion d'un renouvellement en réalité d'une rupture brutale de la relation commerciale établie la relation commerciale avec une fournisseur d'énergie on l'a peut-être depuis 10 ans 15 ans les contrats eux sont pour une durée d'une année deux années trois années et comme par hasard plus le consommateur d'énergie professionnel est petit plus la durée de son renouvellement va être longue actuellement pour deux ans par exemple alors qu'une PME plus importante pourra négocier un renouvellement pour uniquement une année donc ce que je veux dire par là sur l'un des quatre leviers et il me reste cinq minutes sur ces deux questions c'est effectivement dans les discussions avec les supports téléphoniques et ne pas se laisser piéger en fin d'exercice en fin de contrat fin décembre fin juillet pouvoir activer ces leviers par écrit en écrivant directement par courrier recommandé au siège ou à l'entité pas nécessairement au service client afin de considérer que le préavis ou l'absence de préavis suffisant qui vous est donné 15 jours un mois pour multiplier des tarifs par 10 ou par 15 sont totalement insuffisants et par conséquent vous êtes en droit même si le contrat s'est poursuivi parce que vous n'avez pas été vigilant d'en demander la résiliation vous le demandez à votre partenaire et s'il y a des accords évidemment ça ne pourrait se régler que devant les tribunaux le deuxième de ces quatre leviers c'est le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ça découle un petit peu de tout ce que je viens de dire c'est-à-dire que et puis c'est par référence à la notion de contrat d'adhésion le contrat d'adhésion on le connaît depuis très longtemps en droit de la consommation c'est le contrat d'assurance c'est l'un des meilleurs exemples mais également le contrat de fourniture d'énergie et cette notion de déséquilibre significatif dans les obligations des parties c'est l'article 442.1 du code de commerce a été introduit pour les professionnels pour les commerçants de la même manière qu'ils pouvaient s'appliquer par le passé aux consommateurs ce qui signifie qu'à partir du moment où soit on a adhéré à un contrat qu'on n'a pas pu négocier soit qu'effectivement on arrive à prouver que les clauses de ce contrat telles qu'elles sont écrites ou telles qu'elles sont impliquées déséquilibrent la relation entre les parties font qu'il y a une des deux parties qui impose sa volonté à l'autre alors que le plus faible n'a pas la possibilité de trouver d'autres alternatives à ce moment-là il y a une possibilité de demander une indemnisation qui serait une modification à la baisse des tarifs ou une résiliation du contrat s'il est reparti pour une ou deux années alors qu'effectivement on pense pouvoir trouver mieux chez un concurrent et ne pas être tenu par de nouvelles conditions tarifaires alors même que justement on assiste aujourd'hui à un rattrapage lors des renouvellements des contrats notamment en janvier un rattrapage de tarifs du gaz ou de l'électricité qui ont baissé ces derniers temps mais ces multiplications par 10 ou par 15 ont pour but de rattraper des tarifs appliqués sur une année qui vient de s'écouler On ferme pour la suite Tout à fait alors très rapidement l'exploitation et c'est toujours lié donc c'est une autre une autre source du code de commerce c'est l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique de son client on voit bien pour les contrats d'énergie ou de matières premières où nous voulons en venir c'est qu'effectivement à partir du moment où il est illusoire de pouvoir changer de fournisseur parce qu'on a été renouvelé de manière extrêmement encadrée et que comme on peut le voir en ce moment les opérateurs autres opérateurs importants sur le marché même pas alternatifs ne sont pas incités à prendre en compte très rapidement des demandes de changement d'un client qui vient d'un fournisseur pourtant concurrent on voit bien que les consommateurs d'énergie et de matières premières sont dépendants de certains fournisseurs qui sont en situation de monopole ou quasi monopole à un ou à plusieurs et qu'effectivement ce type de situation peut être sanctionné par la loi donnant la possibilité d'une renégociation de contrat ou à minima de mettre fin au contrat avant son terme contractuel sur la question comment rompre un contrat durant son exécution en résumé en deux mots il existe différents leviers juridiques qui permettent nonobstant ce qui pourra être dit aux consommateurs d'énergie je sais beaucoup sur l'énergie aujourd'hui que vous êtes reparti pendant un an ou deux il est possible d'activer ces leviers afin d'obtenir une négociation et ne pas hésiter à passer outre les services réclamations où on a l'impression que les réclamations sont faites pour ne pas évoluer ne pas être traité et devenir plus affirmatif plus vindicatif par exemple via une lettre de mise en demeure envoyée par la société ou son avocat sur papier en tête d'avocat montrant que le consommateur d'énergie est prêt à faire reconnaître son droit de manière plus encadrée par le code de commerce comment renégocier un contrat d'électricité qui arrive à échéance on en a un peu parlé les réponses sont les mêmes effectivement la plupart de mes remarques à l'instant concernaient les difficultés actuelles sur les contrats d'électricité et de gaz beaucoup sur les contrats d'électricité voire c'est à se demander d'ailleurs si effectivement il n'y a pas dans certains cas des situations qui seraient proches de l'abus de position dominante ou d'entente entre certains opérateurs puisque le client est dans la plus grande difficulté malgré ce que prévoient les textes de changer d'opérateur et sur la dernière question enfin l'avant-dernière pardon concernant un des fournisseurs d'énergie Vattenfall est-ce que la personne qui a posé la question est présente oui elle est présente est-ce que est-ce que vous pourriez peut-être alors oui les participants ne peuvent pas parler ne peuvent pas activer leur micro si si c'est bon voilà est-ce qu'il vous est possible peut-être de préciser votre question par rapport à tout ce qui vient d'être dit oui bonjour pour le contrat que j'ai signé en 2022 avec la société Vattenfall j'ai contacté le service commercial pour indiquer conformément aux conditions générales de vente j'allais appliquer la clause de résiliation en payant les pénalités de résiliation et ils m'ont dit non il y a dans nos conditions générales de vente une clause de sauvegarde qui vous empêche de résilier parce qu'en quel cas vous devrez nous payer l'intégralité de l'électricité qu'on avait acheté pour vous sur le marché oui effectivement j'ai déjà vu ça alors on est bien évidemment dans une clause qu'il faudrait considérer comme abusive en la considérant comme non applicable voire comme mettant nous donnant la possibilité de mettre fin au contrat sans avoir évidemment à payer cette indemnité tous les concepts que j'ai abordé tout à l'heure doivent pouvoir être adoptés alors il est vrai qu'en situation normale on vous opposerait l'accord des parties le fait d'être un professionnel alors pas un professionnel de ce domaine là mais néanmoins avoir acheté en tant que professionnel et non pas en tant que consommateur mais grâce à tous ces dispositifs le fait qu'il y ait des clauses qui s'apparentent à un contrat d'adhésion qui n'est pas réellement négociable le fait qu'il y ait des abus divers de la part de ces sociétés et qu'effectivement on soit dans des circonstances aujourd'hui qui n'étaient pas prévisibles pour le client il est tout à fait possible de considérer que cette clause était une clause figurant dans un contrat d'adhésion qui ne vous serait pas opposable après je ne sais pas quel serait le résultat d'un contentieux sur le sujet alors juste pour préciser parce que j'ai avancé un petit peu sur ce dossier en même temps quand j'ai dit que je faisais intervenir dans la boucle le médiateur des entreprises le discours a changé et a priori ils ont oublié cette clause là d'un seul coup oui vous voyez parce qu'ils savent qu'effectivement ça pourrait leur revenir comme un boomerang c'est à dire que si c'était trop médiatisé peut-être que les clients pourraient s'emparer justement de cette clause pour se sentir déliés du contrat dans sa totalité et pouvoir conclure avec un autre opérateur parfait pour la dernière question je n'ai pas l'impression que la personne qui l'a posée soit présente donc peut-être peut-être que cette question a plus trait au fait de pouvoir bénéficier des aides la notion d'être éligible des aides en matière de coût de l'énergie d'amortissement de l'augmentation du coût de l'énergie qui n'était pas l'objet principal de cette intervention il y a des spécialistes et des publications au sein d'Unextinso qui traitent quotidiennement de ces sujets-là donc si effectivement l'objet était plus les aides auxquelles on était éligible ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation Est-ce que vous avez des questions avant que nous terminions ce direct ? N'hésitez pas Si il n'y a pas de questions écoutez je vous remercie on a dépassé d'un tout petit peu vous avez à l'écran les prochains directs donc celui qui arrive le 7 mars sur la difficulté des entreprises ça peut être aussi un direct qui suit celui-ci dans une suite logique et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour ces directs-là Je vous remercie Vous allez recevoir un mail de remerciement avec le lien vers le replay de cette émission donc n'hésitez pas à le regarder et à nous donner votre avis aussi sur la qualité de cet événement et pour qu'on puisse l'améliorer pour les prochaines sessions Voilà Merci à tous et bon appétit bonne fin de journée Merci Au revoir à tous Au revoir Merci Au revoir à tous Merci